Je vais passer la parole à Sophie Chaton pour un autre dispositif qui s'appelle la LDH en résidence et ça me donne l'occasion de rendre hommage et de remercier beaucoup celui qui n'est pas là au Congrès, qui est à l'initiative de cette démarche, qui est très malade, et je tenais au nom du Congrès à ce que lui soit transmis notre soutien, notre admiration pour tout ce qu'il a initié. Et c'est vraiment le type d'expérience qui ne demande qu'à être dupliquée dans d'autres régions. Alors il s'agit de François Dumas, c'est une expérience absolument extraordinaire. Et pour ceux qui ont le temps d'aller voir un petit peu sur la Dropbox, on a mis des liens vidéo, de témoignages, etc. Je donne la parole à Sophie Chaton. Merci Martine. Et effectivement, on ne peut pas parler de la LDH en résidence sans avoir une pensée pour François Dumas, qui a lancé ce modèle d'intervention scolaire avec Isabelle Boucher. Ils en ont eu envie déjà, ce qui était le plus important au départ. Ils ont eu l'énergie aussi pour lancer la machine, pour entraîner avec eux beaucoup de militants qui avaient parfois un petit peu peur d'aller intervenir face à des élèves, qui s'y sont mis, qui le font très bien maintenant. Et vraiment, c'est eux qui ont construit ces cinq dernières années la LDH en résidence telle qu'elle existe aujourd'hui et qui est effectivement un modèle qui est bien pensé, qui est bien mis en pratique par les sections de Toulouse et de Colomiers et qui est effectivement assez facilement adaptable un petit peu partout et par tout le monde. Donc la LDH en résidence, en quelques mots, c'est d'abord une rencontre en amont avec des enseignants qui ont envie de participer à ce projet, donc à l'intervention par des militants de la LDH. C'est deux ou trois intervenants qui interviennent ensemble. On n'intervient jamais seul. C'est deux heures d'affilée face aux élèves. C'est une salle, puisque c'est la LDH justement en résidence, c'est-à-dire que la LDH s'installe dans le collège ou le lycée pour un temps variable, selon qu'elle rencontre une classe, deux classes, six classes. Quelquefois, elle est là pour plusieurs jours. C'est aussi un décor, c'est-à-dire des kakemonos disséminés dans la salle où les élèves sont installés. Un petit peu comme ici, sauf qu'on utilise la plupart du temps des kakemonos avec des dessins qui peuvent aussi provoquer des réactions chez les élèves. Ce n'est pas de la classe. Ils sont mis en îlot pour pouvoir avant tout échanger entre eux. C'est quelque chose d'essentiel. L'idée, c'est vraiment de leur donner la parole et qu'ils puissent discuter entre eux par petits groupes et ensuite en grands groupes. Depuis cinq ans, la LDH en résidence a rencontré près de 10 000 élèves sur la Haute-Garonne essentiellement, quelques-uns sur le Tarn-et-Garonne aussi et sur le Gers. C'est des élèves qui vont du CM1 à la terminale. De moins en moins de primaires, de plus en plus de collèges au fil du temps. On rencontre aussi des lycées professionnels, des CAP, des UPE 2A, des SECPA. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les profils d'élèves et toutes les filières qui sont rencontrés par la LDH en résidence. Donc voilà. La LDH en résidence a commencé doucement, forcément, avec quelques classes par connaissance pour l'essentiel. Le projet a pris un essor plus fort à partir de 2015. et des attentats de Charlie Hebdo qui ont confirmé la nécessité de donner un espace d'expression aux élèves sur les questions de laïcité, de violence, de différence, de religion, sur toutes les questions qui étaient peut-être plus difficiles à exprimer dans le cadre de la classe et sur lesquelles la LDH pouvait vraiment apporter quelque chose et un espace de parole. Donc, depuis 2015, on tourne assez régulièrement à 2000 élèves par an. De plus en plus de collèges, un petit peu moins de lycées et un petit peu moins de primaires avec le temps. Et depuis 2 ans, nous avons également 2 services civiques chaque année qui nous accompagnent dans cette aventure. C'est une nouveauté, c'est très utile puisqu'ils travaillent vraiment avec les équipes qui interviennent dans les écoles et font un super travail à nos côtés. Alors, justement, il y a le temps militant aussi sur ces actions. C'est un investissement énorme en temps puisqu'il y a une vingtaine de militants qui se sont engagés dans l'aventure sur les 5 ans. Et chiffré sur un an à titre d'exemple, ça a pu représenter 1160 heures en incluant les services civiques sur l'année dernière. En fait, c'est pratiquement un groupe d'activités sur Toulouse-Colomiers qui fait du plein temps de novembre à mai. Là, ça commence à se calmer un petit peu maintenant. Alors, pourquoi de plus en plus de collèges ? Parce que je disais qu'il y avait de plus en plus de collèges, c'est aussi parce qu'on a adhéré à un partenariat avec le Conseil départemental depuis 2016. qui propose le parcours laïque et citoyen, qui est un catalogue d'associations et d'interventions proposées par les associations dans les collèges, qui était au départ pour les classes de 4e, 3e, et qui s'est étendue au 6e, 5e depuis peu. Et bien sûr, l'intérêt aussi d'entrer dans ce genre de partenariat, c'est que ça nous permet d'avoir une subvention du Conseil départemental à ses conséquences et qui permet aussi de fonctionner, de financer les déplacements et le matériel dont on a besoin aussi pour fonctionner en photocopie et équipement de communication. Alors, il y a un déroulé en 9 points qui est un petit peu le type de façon de mener la LDH en résidence, qui est après, bien sûr, adaptable à la façon de faire de chacun. Mais les points, quand même, qui sont très importants, c'est toujours que la demande vienne des professeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer passer uniquement par les proviseurs qui l'imposeraient à leurs équipes. Ça, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une envie aussi bien de la part du professeur de la classe que de l'équipe. Il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait un projet commun. Il faut que, lors de cette rencontre qui se fait avec le professeur, il y ait une connaissance de la classe, qu'il y ait eu un échange qui permette de savoir quelles sont les particularités de la classe, quels sont éventuellement les problèmes et quelles sont les thématiques, du coup, qui peuvent être abordées pour améliorer ces situations ou ces problèmes ou ces tensions dans la classe. Il y a toujours un petit temps de présentation de la Ligue des droits de l'homme qui dure 10-15 minutes, qui est fait par un des militants. et ensuite, une feuille avec une question est donnée à chaque groupe. Donc, les enfants sont mis en îlot un petit peu partout dans la classe. Ils ont chacun une question différente. Voilà. Une question peut être doublée quelquefois, mais ça, ça s'organise vraiment en fonction du projet qui est décidé avec le prof de la classe. Il y a une liste de thèmes qui a été faite qui permet d'engager le projet auprès des équipes enseignantes. C'est une liste qui s'est étoffée avec le temps, avec, par exemple, la question des migrants qui est intervenue plus récemment, qui n'était pas forcément présente au début. Et ces thèmes, c'est donc une liste qui peut toujours évoluer, sont ensuite déclinées en questions. Les questions qui, elles-mêmes, sont adaptées à l'âge, déclinées en fonction, pareil, des particularités de la classe. Ce n'est évidemment pas les mêmes questions pour des élèves de sixième que pour des élèves de terminale. Même si le fond est le même, ça peut être formulé différemment. Alors, juste à titre d'exemple, parce que donner les questions n'aurait aucun sens. Elles sont réadaptées en permanence, justement, à partir des discussions avec les profs. Juste à titre d'exemple, voilà, sur le thème de la discrimination et du vivre ensemble, il y a une quinzaine de questions qui sont listées pour qu'on sache par quoi démarrer. Et ensuite, on peut toujours repartir sur d'autres questions, rebondir. Et quand on organise la distribution des feuilles avec les questions dans la classe, ces questions sont organisées entre elles aussi avec une première question, toujours assez générale, d'autres questions qui vont aborder des points un petit peu plus précis sur le même thème. Et en général, la dernière question permet d'arriver à la conclusion. Donc, c'est organisé pour qu'ensuite, le débat s'installe du mieux possible. Et en général, ça marche. On va passer maintenant aux outils. Donc là, on va avoir des diapos colorés. Puisque nous avons fait faire toute une série de kakémonos avec des dessins qui ont été réalisés par un dessinateur de la région toulousaine, Jean-Benoît Maybec, qui nous a fait des dessins thématiques qui ont pour fonction essentiellement de faire réfléchir, de faire réagir. Parfois, ils plaisent, parfois, ils ne plaisent pas. Mais en tout cas, ils font réagir. Et en plus, ils mettent vraiment de la couleur. Ils situent vraiment l'espace de la LDH en résidence quand on est sur le terrain. Donc, il y a une dizaine de modèles actuellement. Ce sont des dessins dont on a acquis les droits, donc qui sont à disposition pour tous ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc, on continue. Ces mêmes dessins ont été aussi faits sous forme de marque-pages. C'est un outil très utile. Ça, parce qu'on les fait en grande quantité. Il y a au dos des marque-pages un article de la Déclaration des droits de l'homme ou de la DUDH. C'est pratique. C'est facile à emporter. On s'en sert lors de la LDH en résidence pour laisser une petite trace aux élèves. Et on s'en sert aussi, d'ailleurs, ailleurs, sur les stands. Ça coûte moins de 9 centimes, le marque-page. Donc, c'est vraiment pas cher à faire faire. Et c'est pareil. Donc, il y a les droits. C'est utilisable par tout le monde. Les séances de la LDH en résidence se terminent toujours par un questionnaire qui est distribué, qui est donné aux enseignants, qui, donc, peuvent faire remplir aux élèves une petite évaluation pour savoir comment ils ont perçu la LDH, ce qu'ils ont perçu du fait de pouvoir débattre entre eux, comment ils ont réinvesti ce qu'ils ont pu dire ou ce qu'ils ont pu apprendre, est-ce que leur avis a bougé. Voilà. Et c'est une petite évaluation qui est constante sur les 5 ans, qui donne à peu près toujours les mêmes choses. Donc, globalement, ils trouvent positif de débattre. Par contre, c'est des ados, donc, la plupart du temps, ils n'en parlent pas à leurs parents, ils n'en reparlent pas avec leurs professeurs. Mais ça, c'est normal. Ils en reparlent parfois un petit peu entre eux, quand même. Voilà. Ça, ce sont des productions juste pour montrer un petit peu ce que peut donner une production faite par des groupes de 4 élèves en 20 minutes. Ça peut être aussi bien... Quelquefois, pas grand-chose. Quelquefois, c'est à l'oral que ça vient dans le débat. Quelquefois, il y a des dessins. Quelquefois, il y a la feuille qui est remplie des deux côtés. Ça peut être très variable. Évidemment, l'orthographe, on ne s'en occupe pas. Si vous regardez les feuilles en détail, vous verrez que, bon... Mais c'était pas le but. Et voilà. Donc, c'est très variable. Et en tout cas, les élèves produisent toujours quelque chose et échangent toujours entre eux. Et c'est vraiment l'essentiel. Pour finir, tout ce que j'ai dit là et tous les outils de communication qui ont été créés et qui sont donc utilisables par tout le monde sont à disposition sur le site de la LDH en résidence que vous pouvez trouver juste en tapant LDH en résidence sur un moteur de recherche. Sinon, vous avez l'adresse en haut de la vignette. N'hésitez pas à aller le consulter. Vous avez tout ce que je viens de dire qui est récapitulé en beaucoup plus complet. Vous avez tous les dessins aussi qui sont là. Et il y a pas mal de vidéos. Celle que je vous ai montrée était une vidéo très courte. Il y a des vidéos un petit peu plus longues et qui se passent dans d'autres contextes. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à vous en servir surtout pour éventuellement contacter, commander des kakemonos, commander les outils pour vous lancer. Tout est sur le site. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie. Je précise que la section de Toulouse-Ouest-Colomiers souhaitait pouvoir accueillir des militants qui avaient envie dans des régions de se lancer, de venir voir et participer pour pouvoir éventuellement créer ce type de dispositif dans leur région. Parce que justement, comme dit Jean-François, on héberge. Et donc, c'est quand même quelque chose d'important parce que je connais des ligueurs qui ont été, par exemple, de Châteauroux, qui ont été accueillis par Toulouse pour assister à une séance collective de la LDH en résidence. Et donc, c'est quelque chose de très important. qui ont été accueillis par Toulouse-Colomiers qui ont été accueillis par Toulouse-Colomiers